De la guerre, il y avait un curé assez hardi, c'est artieux, c'était le curé Vérec. Et un jour, il avait appris que le Rexil de Thieu, Déu, un fermier qui habitait là, plus loin, allait venir prendre la parole à l'église pour vanter de grêle et Dieu sait quoi. Et comme le curé n'était pas de cet avis-là, il a laissé venir Déu. Moi, j'étais dans l'église à ce moment-là, et d'autres, c'était à la grande messe. Et quand Déu a sorti « Monsieur le curé », Déu Vérec a dégringolé de sa chair de vérité, et il a pris Déu par le front de la culotte, et par son coup, il l'a jeté dehors. Et comme il connaissait le coup, à l'avance, il avait fait mille gendarmes. Et les gendarmes, ils entendaient dehors, et ils ont un parti d'eux. Ça, c'est une anecdote. Deuxième, la descente des deux cloches. Quand on est venu, les Allemands volaient les cloches. Moi, j'ai assisté à ça du matin au soir. Ça, c'est encore une chose. La balle pelote, enfin, de chez nous, on avait fait, on jouait à la balle le dimanche, pas tous les dimanches, de temps en temps, les jeunes valides de Dieu, tels que Max Tickman, Monsieur Max, et les gens de cet accambi-là, qui jouaient à la balle pelote, c'était quelque chose de très sérieux. Et moi, j'assistais à ça, j'ai été assis sur un banc, et je l'ai regardé. Et comme par malheur, il y a une balle pelote qui m'est atterri dans l'œil. Ça faisait mal, je me disais. C'est quoi une anecdote ? Alors, celle qui m'a le plus frappé, ce sont les deux Américains qui sont arrivés les premiers à tuer au coin de mon chemin-là. Moi, je montais parce que j'avais entendu à la chaussée, le temps qui passait à la chaussée, donc je montais à vélo. Et arrivé là au coin, je vois deux Américains derrière le poteau de téléphone, deux poteaux de téléphone, mitraillettes en main, et leur grave problème à eux, c'était de passer un autre carrefour. C'est une glotte inconnue, hein ? Et les gens ont crié « Ah, les Américains, les Américains ! » Voilà, et il n'y avait plus d'Allemands dans le coin, donc ça se fait très bien. Ben, j'ai fait, moi personnellement, quelques petits travaux autour de l'église à ce temps-là. J'ai descendu les armatures de vitraux. Le vitraux, il y avait des armatures métalliques, hein ? Et il fallait les réparer, c'était pourri, je les ai descendus. Avec un nombre de tueurs à l'aric, à l'aric stacké. Un franc socialiste entre nous. Et puis, voilà. Ah, voilà. Mon père a mis la Sainte Vierge dans la grotte, Sainte Vierge, en marbre de carrière, que Vérec avait fait des collectes pour que tous les citoyens de Dieu l'achètent. Une belle Vierge que vous connaissez maintenant, hein ? Oui, la Vierge. Mon père l'a mis. Et moi, disons, je ne sais plus combien d'années après, peut-être 30 ans après, je ne l'ai rien enlevé, je l'ai reposé au sol parce qu'on supprimait la grotte. Voilà, on vient avec d'autres de l'église. Avec, euh... Félix, le maçon. Je lui ai donné un coup de main pour descendre à Grand-Pierre qu'il a en face de la porte de l'église, là. C'est tout. Et là, là, la grande bagarre entre le curé Vérec et Carl Porte le voisin, là. C'était mémorable, puis on en a beaucoup parlé. Et en plus, il y avait le mur. Mon fameux mur, là, ça, Jacqueline, ça rappelle très bien. Vous vous rappelez quand ils étaient peints tout plein de murs, là? Ben, Carl, on ne savait pas que c'était Carl, mais on a bien supposé que c'était lui, vu qu'il y avait là une grande peinture de 3 mètres de haut sur 25 mètres de long, qui relâtaient dans ma gare. Il y avait le curé par terre, Carl dessus, et le gars de Champette de Thieu, qui était un personnage spécial, comme un Willock, qui les orbitait et qui disait, «Vas-y, Léon, mon Champette! » Et comme Carl avait mis dans sa peinture quelque chose de très bien pour qu'elle tienne, ça a duré un peu près 6 mois la peinture avant qu'on ne le fasse. C'est tout. Je n'ai rien à dire sur les hélices. C'est très bien. Ben, et le cabaret, hein, le cabaret du coin, là, qui a toujours diminué, hein, pour s'arrêter. Il y en a plus. Et maintenant, on a fait le moulage et les autres. À la rue des Sones de Thieu, D'en a plus. Ils ne preissent pas juste d' besl